Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à déterminer le signe d'une fonction affine. Plus précisément, ici, on nous demande de dresser le tableau de signes de certaines fonctions. Alors, si jamais cet exercice te pose des difficultés, n'hésite pas à tout moment à cliquer sur le lien ici en haut à droite. Tu iras vers une autre vidéo dans laquelle est expliqué bien plus en détail tout le principe de cette méthode. Ici, on va aller un peu plus vite dans la correction, mais je précise que c'est une méthode qui est très importante pour savoir résoudre ensuite certaines inéquations. Alors, c'est parti ! On s'attaque à la première fonction, la fonction f, qui est donc définie par f de x égale à 6 moins x sur 4. Tu peux donc mettre la vidéo en pause et on corrige tout de suite derrière. Correction ! Et donc, j'ai préparé notre tableau de signes. Alors, bien sûr, avec des valeurs de x qui vont de moins l'infini à plus l'infini, c'est une fonction affine. Elle est définie sur R. Et donc, en dessous, ici, on va mettre le signe de f de x. Première étape, on va déjà commencer par déterminer pour quelle valeur de x la fonction f de x s'annule. C'est-à-dire, pour quelle valeur de x j'ai f de x égale à 0. Je cherche donc ici la valeur qui correspond donc à f de x égale à 0. Bon, on va tout simplement résoudre cette petite équation. Ça fait 6 moins x sur 4 égale à 0. Ou encore, moins x sur 4 égale à moins 6. Du coup, on peut se débarrasser des moins de part et d'autre. Ce qui nous fait donc x sur 4 égale à 6. En multipliant de part et d'autre par 4, on trouve x est égal à 6 fois 4, c'est-à-dire x égale à 24. Finalement, f de x est égal à 0 pour x égale à 24. On peut le noter ici. Deuxième étape, maintenant, on va déterminer les signes. Celui qui vient avant et celui qui vient après. Pour cela, on se rappelle que ce signe dépend du coéfficient a qui est en facteur du x. Alors attention, le coéfficient a, ce n'est pas 6. Dans l'écriture f de x égale à x plus b, le coéfficient a se trouve ici. Donc si je l'écris d'une autre manière, en mettant le terme en x devant, ça fait moins x sur 4 plus 6. Et pour vraiment bien faire apparaître ce a qui est ici, en réalité, la division par 4 correspond à une multiplication par un quart. Ça fait donc moins un quart de x plus 6. C'est exactement la même chose, moins x sur 4 et moins un quart de x. Mais là, au moins, on voit notre facteur moins un quart, qui est donc un nombre négatif. Et lorsque le a est négatif, on commence par un signe positif. Ça s'inverse et ensuite négatif. Ceci, ça vient simplement du fait qu'une fonction affine dont le coéfficient a est négatif est décroissante. Donc si elle est décroissante, elle est d'abord positive, plus, ensuite elle s'annule et ensuite elle est négative, puisqu'elle descend d'abord plus et ensuite moins. Mais on peut se rappeler juste simplement que lorsque le coéfficient a est négatif, on commence par un signe positif. On peut passer donc à la deuxième question et je te laisse mettre la vidéo en pause. Correction ! Alors on commence par résoudre l'équation g de x égale à 0. Et là, c'est très simple, parce que moins x égale à 0 signifie que x est égal à 0. Donc en fait, là, j'ai 0, 0. On peut passer au signe de notre fonction g. Bon, ben, g de x égale moins x, ça s'écrit également g de x égale moins 1x, ce qui fait qu'on a là un nombre a, un coefficient a qui est négatif. Quand c'est négatif, ça commence par plus et ça finit par moins. On peut donc passer à la dernière, la fonction a. Je te laisse mettre la vidéo en pause. Correction ! Alors la fonction h est un peu spéciale et pas question pour l'instant d'appliquer la méthode qu'on a vue jusque là pour la fonction h, car elle n'est pas sous la forme ax plus b, mais pas du tout. On voit même ici qu'on a un terme en x au carré, ce qui veut dire que dans l'état, on aura envie de penser qu'ici, on est en présence d'une fonction du second degré. Donc ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a dit jusque là. Mais, mais, on remarque quand même qu'à droite, on a un double facteur ici qu'on pourrait développer. Et peut-être qu'après avoir développé, on aurait une petite simplification qui va s'offrir à nous et qui va nous permettre de retomber sur une fonction affine, parce que dans l'état, on ne reconnaît pas une fonction affine. Donc commençons déjà par écrire différemment cette fonction h. h de x égale, alors x au carré plus 1 moins x facteur de 1 plus x. Et là, on reconnaît une petite identité remarquable qu'on sait bien développer. a moins b facteur de a plus b égale a au carré, c'est-à-dire 1 au carré ou 1 tout court, moins b au carré, alors le b correspond à x ici, donc moins x au carré. Donc ceci, ça donne 1 moins x au carré. Plus, bon ben comme j'ai un plus qui est en facteur ici, on n'est pas obligé de mettre un couple de parenthèses et notre x au carré pour l'instant qu'on n'a pas touché. Et c'est là qu'on voit qu'on a x au carré moins x au carré. Eh bien, c'est parfait parce que ceci, ça s'élimine. Il nous reste tout simplement 1. En fin de compte, la fonction h peut s'écrire h de x égale à 1. Mais là, h de x égale à 1, il n'y a pas à réfléchir énormément pour déterminer son signe. Quelles que soient les valeurs de x, h vaut 1. Or 1, c'est un nombre positif, ce qui veut dire que pour n'importe quelle valeur de x, ici, j'ai h de x qui est un nombre positif, donc h de x qui est tout simplement positif. Eh bien, on en a terminé. On vient là de dresser notre tableau de signe de la fonction h qui est très simple, mais pourquoi pas après tout. Et cette séquence est terminée.